J'apprécie le discours de nos partenaires politiques, responsabilité, économie, etc. Je ne leur donne pas deux mois avant qu'ils n'aient pas de consensus entre eux, avant qu'ils ne se bagarrent entre eux. Donc nous demander de respecter, etc. Ça fait longtemps qu'on est au travail, depuis les accords de Matignon. Je veux dire, ce que j'entends sur la peur, c'est ce que j'ai entendu des gens qui ont appelé à voter contre l'accord de Matignon en 88. C'est ce que j'ai entendu de la part des gens qui ont appelé à voter contre l'accord de Nouméa en 98. Je veux dire, on a continué malgré tout à avancer et on va continuer malgré tout à avancer. Je pense que les résultats, on va voir les chiffres tout à l'heure, on le verra, mais on voit bien que les indépendantistes, le milieu indépendantiste n'a pas perdu, bien au contraire, il a gagné. Et donc forcément, ils sont obligés de nous prendre en compte et de tenir, j'allais dire, de nous tenir pour responsabilité et en responsabilité sur les prochains jours à venir et sur les prochains mois à venir. Ce que je voulais aussi dire à ce niveau-là, c'est que pour l'instant, le non, s'il doit l'emporter, c'est le statu quo qui reste, c'est-à-dire le gouvernement, les provinces et tout ça, il va falloir continuer à travailler. Et pour l'instant, le gouvernement, ce sont les indépendantistes qui font que le gouvernement travaille aujourd'hui. Si c'est... Merci.